Ouais, ouais ça va. Écoute, ah ça tourne, non écoute, je te rappelle, il faut qu'on fasse une vidéo sur l'entorse de cheville. L'entorse de cheville, c'est très simple. C'est, vous savez, lorsque vous allez poser le pied et que le pied, principalement, va venir se tordre et vous allez vous retrouver avec une grosse douleur sur la face latérale de la cheville dans 90% des cas et dans 10% des cas, on est sur l'entorse de cheville interne. Qu'est-ce qu'on doit faire quand on a une entorse de cheville ? Ça tient en quatre lettres. Le protocole, rise. R, ça veut dire repos. I, ça veut dire ice. C, ça veut dire contention. Et E, ça veut dire elevation. Concrètement, ça veut dire que quand vous faites une entorse de cheville, celle-là, elle est plutôt balèze. Vous devez, un, vous reposer. Bien sûr, vous n'allez pas retourner sur le terrain ou continuer à mobiliser une cheville alors que vous êtes flingué une partie des ligaments ou des muscles, voire peut-être des os. I, c'est pour ice. Le plus important, c'est de glacer comme sur n'importe quel traumatisme articulaire ou musculaire. Vous mettez du froid sur votre os et sur votre lésion. Évidemment, vous n'allez pas le mettre directement. Mettez toujours une serviette pour éviter de vous brûler la peau ou en tout cas de glacer au niveau de la peau. C, c'est pour la contention. Donc là, vous venez mettre une attelle qui va venir immobiliser et empêcher le ligament d'être encore mis sous tension lors des mouvements d'inclinaison ou de rotation au niveau du pied. Et le dernier, c'est elevation, où vous allez dormir la jambe légèrement surélevée pour permettre un meilleur drainage de la région. Ce qu'il faut savoir sur l'entorse, 1, allez consulter. Aux urgences, ils vont d'abord passer une radio pour savoir si c'est cassé. Évidemment, une entorse où vous pouvez marcher, où ça fait un petit peu mal, bon, là, c'est plus tranquille. Mais sur une entorse, vous n'arrivez pas à poser le pied par terre, vous avez vraiment mal, ça vous lance, allez consulter. Le seul moyen de savoir si c'est péter, c'est la radio. Je fais une petite parenthèse sur le diagnostic au niveau des urgences. Eux, leur rôle, c'est s'assurer qu'il n'y ait pas de fracture et du coup, pas de nécessité de faire une opération chirurgicale d'urgence. Ne vous attendez pas à ce qu'ils vous donnent un protocole de traitement. Ils n'ont pas le temps. Ils sont très, très forts pour traiter les urgences. Pour tout ce qui est protocole de traitement, ils savent que votre entorse de cheville, finalement, vous n'allez pas en crever. Donc, parfois, il ne faut pas leur jeter la pierre. Ils ont tellement de choses à gérer aux urgences qu'ils ne vont pas forcément vous donner le protocole. Donc, quand vous sortez d'une entorse de cheville et que vous allez aux urgences, qu'il vous passe une radio, si vous avez besoin de conseils, retournez voir votre médecin traitant ou allez voir un collègue qui va vous dire exactement quoi faire. Donc, j'immobilise, je glace et je patiente le temps de ne plus avoir de douleur. Vous pouvez aller voir un confrère qui va vous aider pour la reprise d'appui, la reprise de vos activités sportives. On verra ça tout au long de la semaine sur Instagram. Le phénomène d'entorse, qu'est-ce que c'est ? C'est une petite atteinte au niveau du ligament, principalement au niveau du ligament tibio-fibulaire ou entre la fibula et le calcanéus qui est le ligament latéral externe qui va venir en fait légèrement se désinsérer comme au niveau de mes doigts. C'est pour ça qu'il est important de ne pas venir solliciter la douleur au niveau de l'entorse parce que ce ligament, il n'est pas complètement rompu, mais quand il est un peu touché, on a besoin que ça cicatrise et cicatrise au niveau de la position plutôt raccourcie. Imaginez une plaie au niveau de l'avant-bras. Si vous passez votre temps à écarter les berges de la plaie, c'est sûr que ça ne va pas cicatriser. Au niveau de votre ligament, de dire « Ah mais non, moi je me suis fait une entorse, mais je peux reprendre le terrain » ou « J'ai pas besoin de béquilles » ou « J'ai pas besoin d'immobiliser », ça va cicatriser. En fait, vous l'emmerdez plus qu'autre chose et vous l'empêchez de cicatriser. Une entorse, c'est une lésion, c'est une lésion, ça a besoin de cicatriser. Prenez votre temps et le meilleur moyen pour le savoir, c'est la douleur. Si vous provoquez la douleur, c'est que ce n'est pas bon signe. Immobilisez, peut-être avec une canne ou avec une attelle, tout ça à voir avec votre professionnel de santé. Soyez pas maso par rapport à l'entorse de cheville, soyez patient. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada